Qui a vu le match ? Je ne vais pas poser 15 000 fois la question, donc dépêche-toi d'apparaître dans le direct qui est en train de se suivre actuellement, si tu es présent, si tu comprends la question que je te pose, si tu comprends la langue française, qui a vu le match ? Si tu as vu le match, je te demande de te manifester au nom de l'objectivité. Mais voilà, il faut être objectif et nous allons parler objectivement. Christophe, bien bon, voilà. Nous allons débriefer ensemble le match nul. Le match nul. Paris Saint-Germain à Monaco, un partout, frustrant car je viens d'apprendre que Monaco est une ville jumelée avec Lourdes, est une ville jumelée avec tout type d'artifices religieux, puisque nous avons compris qu'il y a des préceptes de, je ne sais pas si c'est l'astrologie, s'il y a des trèfles à quatre feuilles dans tous les parcs publics de la principauté du prince Albert. Mais vraiment, la réussite, comme on dit, chez nous on dit la chatte, voilà. Non, il faut parler à un chat, à un chien. Ils ont eu, comme ça, ça veut dire qu'ils ont mis au monde des quintuplés qui sont sortis en même temps, parce que là, le truc... Donc si tu es présent, si tu as vu le match, bon, on va... Merci, oui, évidemment, j'ai même pas besoin de le dire, j'ai même pas besoin de le dire. Il y a des gens qui, 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 voilà, Franck Coudert, il envoie des étoiles. Si tu es présent, si tu veux qu'on puisse se divertir maintenant, envoie des likes. Envoyez un maximum de likes, envoyez un maximum d'étoiles pour que nous puissions nous divertir et que ça m'émotive pour me lâcher sur deux, trois personnages, dont un, en particulier, dont je vais, pour l'instant, sur tous les matchs que nous avons vus, je n'ai pas vu beaucoup de connards. Là, aujourd'hui, j'en ai vu un, qui a joué titulaire pour remplacer Vitina, nous allons nous occuper de lui gentiment, parce que c'est son premier match en tant que titulaire. J'ai senti qu'il était encore au Portugal, il était sûrement dans un festival de Kuduru, c'est-à-dire qu'il avançait devant, il avançait, il faisait... Un peu perdu, il avait le fou nana dans la tête. Donc voilà, match nul, comment t'expliquer ça ? Non, c'était un bon match. Si tu es quelqu'un qui connaît le football, tu aimes bien un petit peu, il faut être objectif, on a quoi bien joué ? J'ai été surpris, l'impact physique avec ce tricheur là, il y a un gars au milieu, il m'a énervé. Il s'appelle Kamara, on ne sait pas, c'est le quantième Kamara de la planète Terre, puisqu'il se multiplie. Il y a des Kamara partout, même chez moi il y a des Kamara. Il y a les papillons de nuit, il y a des Kamara, ils sont partout. Ils ont un joueur, il s'appelle Mohamed Kamara, on ne sait pas, c'est l'oncle, le neveu de qui, mais il était là et il nous a bien fait chier. Parce que pendant presque 20 minutes, il ne court pas tout, il ne s'arrête pas, il fait des tacles, il tacle le Messi, on prend un but comme ça. Non, il faut savoir que Monaco a décidé de nous presser, tout le monde a voulu nous presser depuis la nuit des temps, depuis qu'on est devenu super fort. Tout le monde veut essayer de nous presser pour faire genre qui est qui. Bon ben là, ils nous ont fait chier, tu sais que Messi maintenant il joue dix, donc il récupère le ballon un peu bas. Bon ben alors il récupère le ballon un peu bas, et puis il y a ce connard de Kamara numéro 444 de la ville de Aulnay-sous-Bois, dans le de 93, qui fait un tacle, un beau tacle, et c'est pas Messi qui fait la balle, là il faut dire la vérité, ce Kamara là, Mohamed, il fait un bon tacle, donc il récupère la balle. On arrive à envoyer Voland, bon Kipembe, comme il croit qu'il était dans un clip de VGDRIV ou de Booba, des fois il se la raconte, il veut jouer super haut comme si c'était un milieu défensif, comme on lui a appris à mettre des crochets. Donc Voland, à l'ascendant sur lui, 2-3 mètres d'avance, donc il s'en va tout seul du côté de Nuremberg, pour ajuster notre goal. Puis il a un bon pied gauche Voland, voilà, Voland, Kipembe derrière, 1-0. Bon, ça m'a énervé, mais c'était compréhensif, parce que Voland jouait à armes égales avec nous, non, ils ont triché avec ce Mohamed Kamara. Et Renato Sanchez qui était déboussolé, voilà, au milieu de terrain, pendant ces 20 minutes là, il n'y avait que Verratti qui jouait, Renato, il voulait jouer 10, il voulait rien, arrête d'aller dans les boîtes portugaises, la costade, elle s'en a fermé, Renato, commence pas à essayer de trouver, des, 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 comme, hey, bon là, je suis un peu sévère avec lui, parce qu'il vient d'entrer dans un nouveau collectif, mais ne nous fait pas une, oui, 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 mal, boum là, oui, chou, n'a, chou, n'a, gloum, froom, boum, l'Hollandais là, qui a les coins, on dirait un Playmobil, ne nous fait pas ça, Charo, on met beaucoup d'espoir sur toi, et puis tu vas en boîte tous les week-ends. Déjà, qui joue au foot avec des dreadlocks qui font, déjà, tu fais ici avec un désavantage capillaire, il y a du poids, on joue pas avec des, tu t'es plus pour Sengoku, mais enlève ça, tu poses ça, à la mi-temps, tu poses ça dans les vestiaires. Je sais que ça te gêne, tu veux pas le dire, tu veux te la raconter. Sur le terrain, ça raccoute pas, bon, 1-0, donc 1-0, et puis pendant longtemps, mais comme j'ai expliqué juste avant, je pense que Monaco et Hugues, attends, je fais pause, Hugues Armand, là, il envoie des étoiles, Thiel Négros, tout ce qu'on voit des étoiles, je vous fais des bisous, vous me motivez à m'énerver, vous me motivez, voilà, on va mettre des objectifs bientôt, donc ils nous emmerdent un peu pendant longtemps, et puis comme Monaco, apparemment, c'est la nouvelle capitale du Vatican, pendant qu'on joue au football, eux, ils font des prières. À un moment donné, Messi, 25 mètres, il met une frappe, frère, mais ça, c'est télé-frappe de Messi de triste, c'est-à-dire que quand il fait ça, même si la balle ne veut pas rentrer dans le but, elle est télécommandée par un, par je sais pas, s'il y a un esprit malin dans le ballon, la balle va au fond, il met une frappe, frère, poteau, bon, poteau, la balle revient dans les pieds de Mbappé, Mbappé seul fait, il n'y a personne dans les buts, c'est-à-dire, c'est-à-dire que le vigile de Carrefour Market était en train de fermer le magasin à 19h10, alors que le magasin ferme à 19h30, il n'y avait déjà plus aucun client dans l'établissement, il n'y a personne dans les buts, il frappe, poteau encore, mais, 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 je suis désolé, à un moment donné, il est interdit de lancer des prières contre l'adversaire pendant un match de football, Monaco, ça se fait pas, donc on retourne dans les vestiaires avec ce déficit de 0-1, malgré quand même, on joue bien au football, à part Renato qui était en train de danser du coup de roux sur le terrain, tout le monde était bon, Nuno Mendes, Neymar, Mbappé, Messi, équipe, tout le monde, tout le monde, l'équipe Mbappé aussi qui s'est fait, bon, il se fait bousculer par volante, mais c'est surtout la récupération de Mohamed Kamara, le six centième, de la famille, qui nous a emmerdés, voilà, donc, maintenant, on arrive, et puis, ils revelottent, moi, je pensais qu'ils étaient KO, 46 minutes de pressing, il y a quoi dans vos bouteilles d'eau, là, Monaco, qu'est-ce qui vous prend de jouer au même niveau que vous, vous êtes chiant, mais c'est bien, ça nous forme, mais vous êtes chiant quand même, et puis, à un moment donné, Messi, qui a décidé d'être l'inventeur du football, nous ressort des crochets qui viennent de l'espace, des crochets qu'on voit que dans le Avenger Campus de Disneyland, je ne sais pas, il a fait tomber quel, qui, qui, quel, 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 le membre de la famille de Monaco est tombé au sol, et on a dû appeler sa mère et sa femme pour le prévenir qu'il s'est pris à un crochet de, 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 de Vénus sur le terrain, donc, il met un crochet extérieur et puis il lance, Neymar, mais franchement, quand je vois ses messieurs, je vais te faire des bisous sur la bouche, des bisous sur la bouche, des bisous, donc, il lance Neymar, Neymar va, va, va affronter un joueur qui s'appelle Frangipane, tu connais la Frangipane pour faire des quiches, hein, des quiches, ou des pancakes soit et il m'a accroché à franchi pan parce que lui il est parti chercher la farine alors qu'ils c'est une frangipane n'a pas besoin de rajouter de la farine donc il est il est déboussolé et il met son pied en opposition pour essayer de récupérer le la cassonade de nema penalty 1 il a fallu la barre certes mais avait pédalité donc pédalité on s'en fout qui qui tire des marques pour la balle il est 1 1 après encore la chance qu'ils sont là akimi 85 minutes mais le frappe qui vient tout droit de casablanca là le ballon a traversé la méditerranée est reparti à rabat parti à marrakech a pris l'avion pour aller au niveau du danube frappé le poteau mais la balle doit rentrer tricheur vous êtes tricheur voilà donc on termine comme ça un partout mais bon match c'est un bon match chiant mais bon match franchement sont chiants et armand mille étoiles mais tu veux qu'on couche ensemble ou quoi merci papa nous voilà on a débriefé un peu venez 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 ceux qui sont présents mais non on débrief un peu entre nous posément vos questions que j'ai ici de 2,2,2,2,2,2,2,2,1 avec ce tricheur de mohammede camarade je suis totalement d'accord avec toi xavier totalement les 20 minutes on a galéré là où verrati était seul ou renato il veut jouer du fulana devant il veut faire de la kizomba derrière il y a un il était chiant joue proche de verrati il a compris ça à la 30e minute renato t'es chiant tu fais quoi l'entraînement t'écoutes les derniers sauts qui viennent de sortir un connard bien sûr c'est vitine elle est là c'est différent on aurait pu une nation d'encore plus importante sur sur la position du ballon et les dédoublements et tout ça alors elle elle order toujours avantagé par les arbitres et les pénalités alors toi je te dislike bien fort attend il est où ce d'attends non je veux pas je ne veux pas j'aimer je ne veux pas il est où l'autre là le dgm attend laisse-moi te disliker la voilà tu m'énerve toi 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 tu es un enfant tu connais ton père mais des fois des fois des fois il t'insulté ton il insulté ton front comment ça toujours avantagé par les habitants attitude t'as pas eu ta mutuelle cette année on t'a pas donné des lunettes double père à optique de 1000 ou chef le long mais tu as bien vu que la 3g panne est parti récupérer t'as vu ou t'as pas vu mais moi les gens comme ça mais je vais pas il a dit on est avantagé par les qu'est-ce que c'est honteux la barre c'est ton père qui a inventé la barre elle elle a avec ton nom on dirait quelqu'un qui sort d'un clip mexicain il est fou lui on n'est pas avantagé appel à qui a l'intérêt pourquoi tu veux pas qu'ils aient penalty tu pris s'attendre c'est sonnel souverain penses-tu qu'avec ce match au niveau de paris saint-germain a-t-il évolué bien sûr il a évolué dans l'année dernière ce match là on le perd on le perd je te dis on le perd on le perd on le repère l'asie ils ont été bénis par tous les dieux de du temps les égyptiens là ils ont prié tout le monde ils ont prié dieuze akhenaton imhotep tous ces gens là ils les ont tous priés deux poteaux d'affilée frappe dakimi tout ça le face à face de kylian aussi frère loti il fait de la muscu en plein match de football leur gardien la mbappé frappe lui va il fait du développer coucher connard de nobel où j'ai pas le nobel donc non 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 c'est bien sûr si c'est différent on a bien joué qui pimpé jonathan jean valjean jean ville jean je vais t'appeler jean qui pimpé a été bon pour toi oui il a fait un match correct ça m'énerve parce que je pense qu'il aurait pu après c'est dur parce que je te jure ce que ce camarade à le 800 huit centièmes du nom comment il récupère la balle dans les pieds de messi qui l'aurait cru à parler ce que qui on a nous nous défenseur qui joue très haut tu sais très bien jean il récupère la balle dans les pieds de messi alors que on a les trois défenseurs ramos par qui nous tout le monde super haut après valente super intelligent dans son déplacement donc c'est c'est je a bon après s'il pouvait voir dans le futur il aurait pu faire un match vraiment plus que complet mais bon il a fait un bon match il a fait des bonnes ressentiment des fois il m'a énervé de temps en temps quand il se faisait balader par volante heureusement qu'il l'a blessé lorsqu'il a marqué ça ça voilà bon il a fait un bon match juste parce qu'il a baissé volante oui il a fait un bon match edin charles la question du penalty est-il réglé coach je sais pas c'est logique que les martyrs qui se fasse justice lui même je pense que si mbappé était dans cette même position il aurait tiré le penalty pareil pour messi donc est-ce que la question du penalty est réglé je sais pas il ya des légendes qui disent qu'elle c'est mbappé le numéro un alors on l'a vu que c'était pas et c'est normal c'est une marque qui se prend le truc et c'est l'un des meurtres tireurs au penalty au monde donc qu'on arrête existe un penalty du moment qu'ils émettent même si c'est de la roue masse qui doit le frapper mais c'est l'est même attentant laisse moi m'occuper du monégasque la carol carol attend non je veux non je peux aussi tu m'énerve même le penalty a été un cadeau monaco vous a bloqué mais vous avez fait un bon match je suis quelqu'un d'objet que vous avez fait un bon match mais on s'en fout du penalty les poteaux c'est ton père qui les a plantés les poteaux 1 non vous avez fait un bon match respect mais vous avez été éliminé du tout préliminaire de la lecture des champions tiens dans ton nez non vous avez fait un bon match mais tiens quand même dans ton nez mais vous avez fait un bon match ryan emma l'absence de vetina est-il un facteur je vais pas dire que c'est un facteur mais pendant les 20 premières minutes avant qu'ils marquent on s'était qu'ils étaient chiants monaco et je pense qu'ils étaient chiants parce que verratis c'était le seul à les récupérer les balles rien que il savait pas elle était où je te dis il était dans la dans la salle qu'ils ont basé voilà où il était qui a vu rénato les 20 premières minutes sur terrain qui qui à part le dj de la cabine de la salle 7 qui a vu donc je pense que betina est là comme en plus elle est automatiste il aurait pu se passer des choses un peu plus tendancieux quoi attend l'espoir m'occuper de ces gens là comment il s'appelle arnaud opium déjà trois fumeurs de champ coaching va fumer le attend il est où laisse-moi tout au rudy la voix des étoiles merci rudy attend laisse moi m'occuper il ya un imbécile la coach qui fume du chambre il est où lui attend en plus il envoie plein de trucs t'inquiète c'est bientôt votre tour d'être éliminé la juve c'est pas mon attend déjà tu ne sais même pas parler français mais je vais te présenter madame strivé c'était ma maîtresse quand j'étais en cm2 pour pouvoir écrire correctement sur ton clavier tu m'énerve déjà tu m'énerve pour l'instant on n'est pas encore là nous on est en ligue des champions toi tu es chez ton père donc arrête de m'emmerder fumeur de chambre 1 voilà il a raison rdv le 16 octobre je veux te voir j'espère pour toi on va perdre parce que si on gagne j'appelle marc joker berg il va désactiver ton facebook tu vas dormir tout nul ce jour là d'accord un ghost peter s face à la juve ça craint ça craint selon toi bah non 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 ils ont fait 0,0 contre l'assemblée doréa là la juve moi il faut pas peur du tout ouais j'aime non 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 je sais pas ils ont gagné du jeu non j'ai choisi d'autres non et surtout la juve là ça me ça va être un bon match avec un bon t'es comme ce soir on a fait c'était un bon match contre monaco contre une bonne équipe qui va jouer chez leur père mais c'était un bon match donc non non je crains pas la juve moi je ne trouve pas la juve oui je suis à la prendre la nouvelle way nava c'est parti c'est triste c'est triste nava c'est parti qu'est ce que vous utilise moi pour moi ça devait être lui vous connaissez mon amour pour quelqu'un qui gagne trois fois la ligue des champions d'affilée qui remplacé par un connard qui nous élimine non je suis moi je vous dis je suis toujours fâché contre lui voilà tant qu'il ne mettra pas un triplé en finale de la ligue des champions donnarumma tu es mon adversaire c'est profil bas et c'est tout déjà j'ai pas insulté ton père sur le but de volante parce que tu peux rien faire mais j'aurais pu parce que que j'ai des contentieux avec toi donc la base merci pour tout on est parti en finale avec toi c'était cool bon bon 1 je m'a compris bon on a bien parlé je pense là on s'est dit pas mal de choses mais c'est vrai qu'elle a attend faire dîner toi si tu m'énerve faire dîner qu'on a gagné pas encore perdre la ligue des champions à cette allure on la gagnera peut-être pas on ira et moi je veux faire un bon parcours je veux faire je veux si je dois perdre cette année pas comme on a perdu comme des salopards comme des des idées des individus qui qui ont vu qui ont eu faire des des adaptations de princesse ça ou des malheurs de sophie nous rendent malheureux comme ça qu'on perd mais qu'on perd bien pas convener c'est ce ça je peux pas perdre comme ça si on perd on perd correctement pas comme des enfants abandonnés d'accord mais non faut pas dire à cette année on l'a fait un bon match a été un bon monaco qui qui ont prié pendant 90 minutes oh il envoie mais toi mais hug tu veux que j'ai mais tu veux que je souhaite un concubine en plus c'est ma femme qui a coûté qu'on traite s'énerver là tu vois des étoiles comme ça tu veux qu'on ait en lune de miel à zanzibar 1 1 big up à tous ceux qui l'agent big up à tous ceux qui envoient des étoiles les amis merci le king l'envoi des étoiles aussi bon je pense qu'on a bien parlé à temps on va parler avec john bunga qui me pose cette question mais si tu en penses quoi c'est non mais tu as vu mais si ça fait plaisir c'est tout ce que j'ai à dire ça fait plaisir pour le guy et en jambes il a il a accepté le mariage forcé et c'est ça qui est bien avec leo il a abandonné m nous léo soit amoureux de nous on va te donner beaucoup d'amour 1 on n'a aucun problème avec ça lionel tu as fait un bon match des fois tu as perdu des balles parce que tu as tenté mais tu tentais bien un moment donné tu as commencé à faire le sigues les agaceux camarades mille deux centièmes du du nom tu les as faits d'un petit et puis le poteau là c'est sa rentrée toi même tu connais comme tu as pu un tricheur avec les médias là les gens auraient dit le but du siècle donc continue comme ça les autres tu vas nous faire du bien voilà on a parlé c'était cool là vous m'avez motivé à des étoiles qui sont arrivés il ya eu des likes franchement ça fait plaisir on s'ambiance toujours on se voit semaine prochaine champions league pendant deux semaines champions league ok pendant que monaco c'est rare voilà un bon des tricheurs vous avez fait un bon match et vous êtes des tricheurs vous avez fait un bon match la bise aux amis la bise à tout le monde on s'envoie des likes on se donne des forts et puis on se dit à bientôt ciao